Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui dans notre rubrique vivre ensemble entre parenthèses, nous allons nous intéresser à la fast fashion. Qui paye le prix de nos pulls à 12 euros ? Amancio Ortega, le créateur de Zara, aujourd'hui sixième fortune mondiale, n'a jamais voulu faire de pub. Il mise sur la situation de ses magasins pour attirer les clients, il investit les centres de notre ville. De fait, en Europe, vous retrouverez dans chaque grande ville les mêmes enseignes de fast fashion, H&M, Zara et Primark, pour ne citer qu'eux. Chaque promenade est source de tentation, nous rentrons pour voir les nouveautés et les promotions du moment. De quatre collections par an, nous sommes passés à plus de 36. Horreur, si nous ne surveillons pas régulièrement les boutiques, nous risquons de passer à côté de quelque chose. Une nouvelle paire de chaussures, une bonne affaire, un pyjama Harry Potter. Il faut se renouveler sans cesse. Remettre la même robe que pour le nouvel an d'il y a trois ans ? Hors de question. À l'heure où notre vie est exposée sur les réseaux sociaux, il faut toujours se montrer sous son meilleur angle. Prouver sa valeur sociale. Avoir beaucoup de vêtements. Avoir du style. Se démarquer. Ainsi, la majorité des influenceurs font attention à ne pas se montrer deux fois dans la même tenue sur leur feed Instagram. Injonction par ailleurs dénoncée par Louise Aubry, My Better Self, dans l'un de ses posts. Comment les magasins peuvent-ils vendre des robes à 15 euros ? Les créateurs de contenus ont une grande influence sur nos choix d'achat et de consommation. Ils nous exposent leur vie, s'adressent directement à nous via leurs réseaux sociaux, ils créent une sensation de proximité. Nous nous sentons proches d'eux. Nous leur faisons plus confiance qu'à un simple panneau publicitaire. Pourtant, une vidéo de promotion sur Instagram peut être facturée 5000 euros. Plus que de nous présenter des marques, ils nous vendent un lifestyle. En achetant le même sac à main, nous avons l'impression de goûter à ce mode de vie. Les influenceurs ne font que reprendre les grandes stratégies marketing, comme créer un sentiment d'urgence en partageant un code promotionnel limité dans le temps. Manœuvre qui touche notre FOMO, Fear of Missing Out, en plein cœur. Si nous ratons cette offre, nous laissons passer la possibilité d'acheter ce produit à un prix défiant toute concurrence. Lorsque nous effectuons des achats, nous sollicitons la zone striatum ventral de notre cerveau. Cette zone est directement liée à la récompense, à l'émotion positive. En contrepartie, l'achat tend aussi à créer une culpabilité immédiate chez l'humain. Avec ses prix bas, la fast fashion a résolu cette équation. Les petits prix activent le circuit de la récompense, sans créer de culpabilité. A noter que chez les plus jeunes, la fast fashion se fait dépasser par l'ultra-fast fashion. Shine ou Pretty Little Things, par exemple, produisent encore plus, toujours plus rapidement pour des prix encore plus bas. Mais, si le consommateur ne paye pas le prix, qui le paye alors ? Alors que nous avons l'impression que nos habitudes de consommation évoluent positivement, une mode toujours plus rapide, plus néfaste, se développe. Certes, les créateurs de mode éthique, les friperies et boutiques en ligne de seconde main se multiplient. Parallèlement, l'enseigne Pretty Little Thing enregistre un chiffre d'affaires de 400 millions d'euros. Pendant le Black Friday, vous avez pu trouver des robes à partir de 3 euros sur leur site internet. Dans le documentaire Fast Fashion, les dessous de la mode à bas prix, un journaliste demande à Umar Kamani, le fondateur de la marque, comment il fabrique des robes à 15 euros ? L'homme d'affaires refuse de répondre, les journalistes sont escortés jusqu'à la sortie de la soirée. Pourtant, nous savons comment ces robes sont fabriquées, au détriment de la planète et d'êtres humains. Nous connaissons les conditions de travail inhumaines subies par des milliers de personnes, particulièrement les femmes et les enfants. Au Bangladesh, en 2013, le Rana Plaza s'est effondré. Cet immeuble abritait plusieurs ateliers textiles. Il y a eu plus de mille morts. Pour rappel, le pays propose le taux horaire le plus faible du monde, soit 0.32 dollars de l'heure pour ses ouvrières. Beaucoup de marques de fast fashion participent également à l'exploitation du peuple ouigour. Pour pouvoir produire toujours plus, toujours plus rapidement, certaines enseignes choisissent de produire en Europe, dans des conditions similaires. Ainsi, en Angleterre, à l'Esther plus précisément, certaines usines emploient des ouvriers, non déclarés, pour trois livres de l'heure. Après une période d'essai non rémunérée de deux semaines, les journées de travail peuvent être de 14 heures. Le processus de création jusqu'à la livraison ne prend plus que 12 jours. Bien que nous soyons profondément choqués à chacune de ces découvertes, nous continuons à acheter et nuons notre part de responsabilité. Nous connaissons les conséquences désastreuses sur l'environnement. D'après l'ADEME, l'industrie textile est le troisième secteur le plus consommateur d'eau dans le monde. Cette industrie émet à elle seule 1.2 milliard de tonnes de gaz à effet de serre chaque année. En 15 ans, notre production de vêtements a plus que doublé. Nous achetons toujours plus, alors que nous n'utilisons pas 70% de notre placard. Nous avons en effet tous connu ce vêtement neuf, avec étiquette, qui reste des mois dans notre dressing avant que nous nous décidions à le donner. Le biais est sûrement là, nous ne culpabilisons pas d'acheter en masse, car nous avons la possibilité de donner après. Cela nous donne presque la sensation de faire une bonne action. Ce pull que nous n'utilisons pas servira sûrement à une personne dans le besoin. D'après le reportage La Montagne Textile, le fardeau caché de notre gaspillage vestimentaire, nous jetons chaque année 2 millions de tonnes de textiles rien qu'en Europe. 70% de nos dons sont expédiés en Afrique pour être revendus sur les marchés locaux. Le Kenya, par exemple, importe 140 000 tonnes de vêtements usagés par an. Sauf que tous les vêtements expédiés ne sont pas réutilisables. Une grande partie doit être jetée. Mais le pays n'a pas la possibilité de gérer ses déchets, ils finissent dans la nature, près des rivières. La décharge de Dandora est la plus grande décharge de l'Afrique de l'Est, plus de 2000 déchets sont déposés chaque jour par les habitants. D'après les estimations d'Actes en 2019, 20 millions de kilos de textiles sont jetés chaque année dans cette décharge. Elle était estimée pleine dès 2001, il y a 20 ans. Elle est toujours utilisée. En plus du désastre environnemental, les maladies respiratoires causées par les fumées de la décharge à ciel ouvert se multiplient, particulièrement chez les enfants. Finalement, quel choix nous reste-t-il ? Consommer moins et mieux. Nous avons demandé à Mathilde Lepage, auteur de Changeons de mode, pourquoi nous oublions aussi facilement qui paye le prix de nos vêtements pas chers ? Les marques jouent sur notre besoin d'estime et de reconnaissance. Au travers de nos vêtements, nous cherchons à renvoyer une certaine image sociale. Même lorsque nous avons envie de consommer mieux, nous souhaitons garder notre image. La volonté de notre égo passe avant nos considérations altruistes. Cependant, Mathilde nous dit aussi qu'il ne faut pas brusquer les consommateurs actuellement. Nous avons tout besoin de légèreté, après des mois et des mois de restrictions, sur fond de crise sanitaire. Pour elle, c'est en investissant l'espace public, en mettant en avant plus de magasins éthiques que nous réussirons cette transformation. Il faut montrer à l'acheteur que c'est bénéfique pour lui d'acheter une pièce durable, il est plus économique d'acheter un vêtement que nous allons réutiliser au fil des saisons qu'un vêtement de fast fashion qui va se déformer au bout de deux lavages. C'est le calcul du cost perware, ce pull ne coûte que 10 euros. Tu le portes deux fois et il bouloge déjà. Ce pull éthique coûte 80 euros. Tu le portes trois fois par mois, chaque hiver, pendant cinq ans. Il t'a en définitive coûté bien moins cher que son homologue de la fast fashion. Il ne s'agit pas de remplacer aujourd'hui l'intégralité de nos placards par des vêtements fabriqués dans de bonnes conditions. Mais, à chaque nouvel achat, il nous faut réfléchir. Ai-je vraiment besoin de ce vêtement ? Vais-je le porter régulièrement ? Vais-je prendre du plaisir à le porter sur plusieurs saisons ? Est-ce que je pourrais le trouver en seconde main ? Ou produit de manière éthique ? En nous posant les bonnes questions, nous participons à créer une mode plus durable. Pour transformer le monde de la mode, il faut changer notre façon de consommer, à hauteur de nos moyens financiers. C'est tout pour le moment. Merci pour votre fidélité. Likez, commentez, partagez. Abonnez-vous. Bye.